C'est à vous de jouer ! Certaines des situations présentées dans les vidéos précédentes vous ont-elles semblées familières ? Vous êtes intéressé par Office 365 et vous voulez vous lancer ? Vous voulez savoir quelles applications vous pouvez utiliser et comment les intégrer au mieux dans votre travail quotidien ? Peut-être ne savez-vous pas par où commencer ? Si vous répondez oui à certaines des questions ci-dessus, voici vos prochaines étapes. Vidéo s'est associé à la Société de formation en entreprise TTS pour créer un atelier de cadrage afin de vous aider à définir des objectifs et à organiser vos futurs processus de travail dans le cadre d'Office 365. 1. Dans la première phase de l'atelier, nous vous aiderons à identifier les services et les collègues qui sont impliqués dans vos processus de travail quotidien. En nous appuyant sur des scénarios professionnels type, nous vous aiderons ensuite à identifier les défis, les besoins et les opportunités actuelles qui vous concernent. Cela fait, nous vous aiderons à définir vos objectifs dans le but d'optimiser le travail collaboratif de votre équipe et à sélectionner les outils d'Office 365 appropriés pour y parvenir. 2. Dans un second temps, nous répondrons à toutes vos questions sur l'utilisation d'Office 365, par exemple, 3. Comment structurer au mieux mon travail avec Office 365 ? 4. Comment notre équipe peut-elle coordonner au mieux ses tâches dans l'application Teams ? 5. Comment maintenir la bonne organisation de la communication au sein de mon équipe ou de mon service ? 6. Dois-je arrêter d'envoyer des emails pour communiquer via la rubrique « Chat » de Teams ou Yammer ? 7. Quel type de communication utiliser ? Dans quel contexte ? 3. Dans un troisième temps, nous vous aiderons à définir un ensemble commun de lignes directrices pour utiliser Office 365 de manière optimale en fonction des processus et procédures de votre équipe. Dans cette phase de l'atelier, vous trouverez des réponses aux types de questions suivants. Comment trouver mes fichiers SharePoint ? Quelles données doivent être stockées sur SharePoint, OneDrive, Teams ou en local sur mon PC ? Quelle application utiliser ? Pour quelle activité ? Comment puis-je garder une trace des collègues avec lesquels je partage mes données ? Un autre exemple concerne l'utilisation de l'outil Teams. Quelles sont les tâches dévolues aux propriétaires d'équipes ? Comment nommer les différentes équipes ? Comment structurer mes équipes ? Quelle est la différence entre une équipe et un canal ? 4. Nous examinerons ensemble comment les lignes directrices convenues devraient être communiquées aux autres, ce qui est crucial pour une collaboration harmonieuse dans le cadre d'Office 365. Si vous vous demandez comment documenter les lignes directrices et les rendre accessibles aux autres, nous pouvons vous aider. Pour que vous puissiez contrôler de manière cohérente l'efficacité des lignes directrices définies et les améliorer en permanence, nous aborderons également les questions suivantes dans cette phase de l'atelier. Comment suivre l'avancement de la mise en œuvre d'Office 365 ? L'utilisation actuelle des outils Office 365 est-elle pertinente pour nos procédures de travail quotidiennes ? Enfin, nous passerons en revue toutes vos questions techniques en cours, par exemple, comment un membre de l'équipe peut-il trouver rapidement un dossier dans Teams ? Ou est-il possible de récupérer un ancien fichier ayant été supprimé par erreur ? Pour tous ces sujets, TTS vous aidera à trouver les solutions les plus adaptées à votre équipe. TTS 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 TTS